J'ai déjà investigué les prélèvements des eaux, du sol, des sédiments et les questionnements pour avoir tous les restes. Travailler en collaboration avec les scientifiques de la Régie des eaux, les experts de la Régie des eaux, ainsi que le médecin chef des zones. Parce que des 18 zones de santé, 13 sont touchées. Voilà, la situation se présente de cette façon-là. Et du côté diplomatique, ça s'est poursuivi. Vous avez entendu, vous avez vu à la CEAC, il y a eu des déclarations de soutien. Au niveau des Comifac, nous partageons les eaux du bassin du Congo ensemble. Il y a eu aussi des déclarations de soutien. Et nous sommes en collaboration avec d'autres institutions internationales, notamment la FAO, qui a aidé aussi avec d'autres investigations de laboratoires et les informations se recoupent et corroborent. Mais nous sommes encore dans le processus de la procédure diplomatique pour aller voir au concret. Mais j'ai oublié de dire une chose, que parmi les mesures les plus urgentes, c'était d'abord de saisir cette usine via la note verbale signée par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères via l'ambassade de l'Angola ici. Et une bonne chose est qu'on avait arrêté cela. On ne sait pas exactement, comme on l'a dit, c'était un accident, n'est-ce pas, où c'était fait de manière connue. On aurait appris le nettoyage des machines, on a utilisé quel genre d'acide, on ne sait pas trop. Mais après, il y a eu un communiqué que nous avons vu dernièrement par les billets de médias que c'était un accident de déversement des eaux, de recueillement, de nettoyage justement de ces matériels, des usines. Et ça s'est déversé vers la rivière. Voilà la situation, comment elle se présente. En dernière nouvelle, il y a cette usine qui a reconnu, n'est-ce pas, que ça venait de ces acides. Et le gouvernement angolais l'a reconnu. Pour nous, nous pensons que c'est un grand pas pour aller vers la réparation. Parce qu'à ce stade, c'est la destruction totale des écosystèmes, notamment la vie aquatique, la biodiversité aquatique. C'est ça le grand problème, parce que la restauration de la biodiversité aquatique est un grand problème. Nous avons aussi, les poissons sont morts, donc les alevins aussi. Et si vous avez des mammifères de la taille des hippopotames, c'est qu'il y a aussi des reptiles, qu'on n'a pas pu peut-être voir parce que tout le monde avait peur d'accéder à ces eaux. Évidemment, en arrivant là-bas, les eaux ont commencé à s'éclaircir, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas parce que les eaux se sont éclaircies que tout est fini. Nous avons encore des réserves. Les espères qui sont restées sur le terrain, d'ici là, demain, après-demain, ils vont nous donner des informations nécessaires pour savoir si nous pouvons demander à la population d'y accéder. Mais les tissus socio-économiques à Chikapa et dans des coins touchés, vraiment, ont reçu un coût parce que les activités principales, il y en a deux, outre l'activité artisanale d'exploitation du diamant, mais il y a la pêche. Donc, toute cette chaîne de la pêche, des pêcheurs, aux vendeurs, aux revendeurs, aux consommateurs, c'est la situation économique et sociale qui est frappée. Si nous parlons des mammifères au niveau des hilebos, c'est l'écotourisme qui est aussi frappé. L'accès à l'eau, c'est un grand problème. Là, le gouvernement a tenu compte de ça. Nous avons prévu le programme où nos collègues de développement rural, le ministre de la Pêche et Élevage, ainsi que le ministre des Affaires sociales et Humanitaires, le ministre de la Santé aussi, nous avons envoyé un lot de médicaments composé de 40 tonnes de médicaments anti-diarrhé, lutte contre les maladies hydriques, et aussi le paludisme, évidemment, comme c'est toujours permanent, et on a tenu compte des éruptions qui tannent, etc. Il y a aussi des forages d'eau qui sont prévus, le renforcement des capacités de la régie des eaux, parce que nous avons constaté que la régie des eaux, là-bas, à Chica, pas sur place, a la capacité de desservir 50 000 m3 par jour, mais la desserte en eau potable, c'est seulement 3 % de la population, parce qu'il y a un coût. Nous pensons qu'au niveau du gouvernement, nous sommes en train de nous activer pour faciliter les raccordements en eau, et puis procéder à l'aménagement des puits, des sources naturelles, pour les villageois et tout, et aussi des fontaines. Ben voilà, c'est comme ça que ça se présente, la situation. Il y a beaucoup de choses, mais nous avons essayé de les résumer. En tout cas, c'est ça l'essentiel. S'il y a d'autres questions, nous pouvons aller à éclaircir. Voilà, donc on va apprendre une série de questions spécifiquement sur la situation de Chica, en apprenant 5, nous voulons des questions courtes, claires et précises. Vous avez vu que la présentation de la vice-première ministre a été assez exhaustive pour vous donner tout ce qui a pu être fait par le gouvernement. On va commencer par Alfred Ntoumba. Merci beaucoup, madame. Je suis Alfred Ntoumba, d'Environnews Télévisions. Environnews Télévisions. Madame, je voudrais ici relever le fait que malgré les alertes qui ont été lancées, on a vu quand même que vous avez brillé par un silence avant d'être bousculé par les députés pour partir sur Ticapa et se rendre compte de ce que s'est passé. Je voudrais savoir pourquoi cette indifférence a pu exister pendant plus ou moins deux semaines sans pour autant voir votre réaction. Aussi, je voudrais savoir quels sont les moyens légaux que vous avez aujourd'hui à votre disposition pour faire fléchir cette entreprise angolaise qui a publié nos eaux. Et aussi, en dernier lieu, je voudrais savoir, en termes de chiffres aussi, quelles sont les statistiques que vous disposez aujourd'hui pour essayer un peu de prendre ça comme des moyens légaux et faire la pression sur cette entreprise. Merci. Question-réponse ? Oui, c'est question-réponse. Ah, OK, ça va. Merci beaucoup. Bon, par rapport au silence, je ne sais pas... Je tiens quand même à dire que le gouvernement provincial est le prolongement de l'action du gouvernement central. Donc, si la situation a été connue de la population à partir du 26, les 31, il y a eu les cas, comme je vous ai dit, des poissons qui sont retrouvés morts sur la surface des eaux. Mais les 3 août, il y a eu une conférence de presse pour prendre des mesures du genre préserver la population, etc. Donc, si le gouvernement provincial s'exprime, c'est la République démocratique du Congo qui s'est exprimée. Alors, maintenant, lorsqu'il a fallu notre présence, nous y sommes allés. Donc, il n'y a pas eu de silence, il y a eu de continuité. En plus, le gouvernement ne peut pas briller par des déclarations. Le gouvernement, c'est l'action des terrains. Lorsqu'on nous informe, nous avons commencé directement les actions diplomatiques. Chacun joue son rôle. Moi, j'ai préparé les experts avec le ministre de Pêche et Lévage, les ministres, le VPM, aux affaires étrangères, intégration régionale, ont pris langue avec l'Angola. Et les ministres provinciaux se sont occupés avec, travaillés avec les médecins sur place pour la prise en charge. C'est un peu ce que nous sommes en train de faire. On ne parle, on déclare quand on voit qu'il y a des éléments complets. On ne pouvait pas dire peut-être, peut-être, nous avons voulu avoir certains éléments. Et on a utilisé aussi la télédétection, les images satellitaires, avant même que nous puissions arriver en Angola. Alors, en ce qui concerne les chiffres, d'abord, je parle des chiffres, je vous ai dit, sur cinq territoires de Kassaï, par exemple, là où le problème s'est posé avec beaucoup d'acuité, c'est quatre territoires qui sont touchés. Nous avons environ 13 zones de santé sur 18. Et nous avons 69 aires de santé. Et puis, nous avons sur environ 968 973 habitants, populations affectées, directement ou indirectement. Et puis, il y a 161 490 ménages concernés. Et puis, nous avons 4 502 cas de diarrhées déclarés. À ce stade, 12 cas de décès dans la zone de santé Bangaloubaka, territoire d'Ilebo. Voilà les chiffres que nous pouvons donner. Alors, vous avez parlé des moyens légaux. En ce qui concerne les moyens légaux, je tiens à souligner qu'entre nous et l'Angola, par exemple, nous avons des conventions que nous avons signées, bien que nous n'avons pas ratifiées. Nous avons la convention, l'additif sur le bassin du Congo, la convention des SICOS sur la gestion intégrée des ressources en eau. Et il y a aussi la politique de la CAC sur les ressources en eau. Et nous avons aussi la politique des acteurs membres de la SADEC sur les ressources en eau. Quoi que nous ne l'avons pas ratifié, les deux pays, mais au moins nous avons apposé nos signatures. Et puis, évidemment, il y a la logique, il y a tout ce qu'il y a comme principe international reconnu. Lorsque vous avez une source d'eau, vous êtes en amont d'une source d'eau, d'un cours d'eau, et vous savez qu'en aval, il y a des utilisateurs, vous devez adopter des comportements responsables. Voilà, ce sont là des moyens que nous pouvons utiliser. À ce stade, je pense que ce sont des moyens fondés. Prochaine question, Pichu Moulumba. Merci. des conséquences dramatiques, notamment des cas, autant des cas de diarrhée avec des décès. Quel est l'écoute directe de cette pollution en termes de dépenses que le gouvernement doit engager ? Merci. Alors, l'alerte, je n'ai pas dit l'alerte du 12. L'alerte a été donnée le 31 juillet. Bon, évidemment, le 26 juillet, déjà on le savait, mais le 31 juillet, c'est alors qu'on était informés. Le 3 août, il y a eu conférence de presse organisée par le ministre provincial concerné par la question. Bon, la commission conjointe, non, il ne s'agit pas de la commission, c'est la mission conjointe qui doit être envoyée là-bas. La partie angolaise nous avait demandé d'attendre qu'ils envoient d'abord leurs experts sur le lieu et que nous, en échange, nous allons leur envoyer les termes de référence de la mission. En tout cas, de notre côté, les démarches ont été effectuées. Mais jusque-là, ce n'est pas encore le problème. Le fait que le gouvernement angolais ait reconnu ce qui s'est passé dans Katoka et que Katoka Mining ait reconnu, pour nous, c'est bon. Maintenant, nous sommes dans les bilans. Je ne peux pas vous donner les coûts actuellement parce que je suis allé, je vous ai dit, la limitation de ma mission scientifique, prélevance et recherche et tout. Les collègues évaluent aussi les coûts. Les collègues qui sont là-bas, au retour de leur mission, nous allons avoir une situation globale parce que moi, je suis allé seulement au Kassai. Mes experts sont allés dans les Kuilu. Ils sont allés aujourd'hui dans Ilebo et puis ils vont aller dans Idyofa et puis ça sera dans les Maïdombé. Donc, quand on a toute la situation globale, c'est alors que nous allons devoir l'annoncer. C'est visible, on le sent, c'est connu. Et puis, on va avoir les chiffres. Et puis, vous serez informés. Madame Rita Bitota, et puis ce sera Innocent Olinga pour cette première série. Et puis, on redonnera la parole à la vice-première ministre pour parler cette fois-ci des réformes qui ont été prises, notamment les dix mesures dans les secteurs de l'environnement. Merci, M. le ministre, pour la parole. Madame, je voudrais savoir quel est l'essor de la population. Vous avez bien fait de le souligner tout à l'heure que le tissu économique, le tissu socio-économique a été frappé des plans fouets. Alors, je veux savoir, est-ce que cette population sera dédommagée ? Deuxième et dernière préoccupation, selon certaines sources, Kinshasa serait aussi menacée par ces fléaux. Quelles sont les dispositions prises pour éviter que cela se produise à Kinshasa ? Merci. Merci beaucoup, madame. L'essor de la population, je l'ai dit, je ne vais pas y revenir, il y a des populations touchées directement et nous tous, là, nous sommes touchés indirectement parce que ça nous concerne, nous tous. Alors, dédommagement, non. Il s'agit de la réparation. Il y a toute une procédure de réparation par rapport au principe pollueur-payeur. Ça, c'est rien à faire. Nous allons suivre cette procédure-là. La difficulté a toujours été la non-reconnaissance des faits. Comme les faits sont reconnus, et c'est déjà un grand pas vers la réparation parce que les faits sont là, les cas sont là sous la main. Alors, Kinshasa menacé, oui, c'est vrai, Kinshasa est menacé, devrait être menacé si la situation continue. Je vous ai dit que Tikapa, Juin, Kassai, les deux font l'affluent du fleuve Congo. Et nous partageons même les poules malébos du fleuve Congo avec les Congo d'en face. Voilà pourquoi il y a aussi des inquiétudes au niveau du Congo-Brazzaville. Mais les précautions à prendre, on a pris ces précautions-là depuis le 3 août, de demander qu'il soit mis fin au déversement de ces substances-là nocives qui ont pollué, contaminé les eaux. Et ça, c'était déjà les précautions parce qu'il faut arrêter le mal au niveau de la source. Et après, nous comptons sur la capacité de l'eau qui est elle-même un grand détergent avec le débit du fleuve Congo pour essayer de diluer, limiter un peu l'élan du dégât. C'est vrai que ça s'est fait à plus de 300 kilomètres déjà à Tikapa et on va jusqu'à Ilebo et voilà. Mais nous savons que ça s'éposera avec beaucoup moins de dégâts à ces niveaux-là. Je ne suis pas vraiment satisfaite sur l'accompagnement de la population. C'est vrai, il y a des médicaments, vous avez dit, vous prenez en charge les malades, mais ceux qui sont pénalisés par cette situation-là sous le plan économique, est-ce qu'il y aura un appui ? Je vous ai parlé de la réparation. La réparation englobe le tout. Quand vous parlez d'indemnisation, non. La procédure ici, on parle de la réparation par rapport au principe des pollueurs-payeurs. Mais ce que nous faisons déjà, c'est ce que nous accompagnons. Nous avons donné l'alternative à l'eau de la rivière Tikapa pour l'usage des ménages, etc. C'est le forage des eaux, le forage dans les puits d'eau, les fontaines, le renforcement de la capacité de la régie des eaux. Et on fait des mêmes forages jusque dans les autres provinces concernées. À ce qui concerne l'humanitaire, par exemple, dans la JBSière, le ministre des Affaires sociales, il a donné quelques kits qui vont aider la population. Le ministre de Pêche et Élevage a appuyé les activités de pisciculture, n'est-ce pas ? Mais des grandes activités concernant, par exemple, la restauration de la biodiversité aquatique, il faut des programmes solides de l'aquaculture, n'est-ce pas ? Au niveau des eaux, restaurer, repepler encore nos rivières, parce que c'est ça le grand problème. Et la responsabilité, nous avons la démarche, je vous ai dit, qui va être faite. C'est vrai que le gouvernement se prend déjà en charge en protégeant sa population, en attendant que les responsables soient poursuivis dans le sens des réparés. Dernière question sur ces sujets, Innocent Olinga, et puis nous entrerons dans la deuxième partie de notre communication de ce jour. Merci beaucoup pour la parole, Innocent Olinga, scopère de C.net. Madame, vous êtes beaucoup diplomatique, vous parlez des pollutions, des substances minérales, mais simplement nous disons que l'eau est empoisonnée. Et puisque vous parlez des réparations, vous avez déjà évalué les dégâts, pertes de vies humaines, écosystèmes détruits et consorts, les experts ont déjà travaillé là-dessus. Concrètement, en termes de réparations, combien allez-vous exiger ? Combien le gouvernement congolais va-t-il exiger à l'Angola via cette entreprise de payer au Congo démocratique ? Et dans votre exposé, je vous ai entendu parler de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Cette structure existe depuis 2008 en RDC, du moins la coordination nationale. Et depuis 2008, ça fait bientôt 13 ans. Dans 13 ans, il y a eu six gouvernements. Matata et plutôt Mouzito, Matata, Badibanga, Chibala, Matata 1, Matata 2, Matata 3, Mouzito 1, Mouzito 2, Mouzito 3, et puis il y a eu Chibala, Samy Badibanga, Chibala, Iloukamba, et finalement, je vais poser la question, je vais poser la question. Et ensuite, non, non, excusez s'il vous plaît. Et ensuite, il y a eu aussi sept ministres d'environnement. dont vous êtes les derniers ou la dernière. La structure existe, mais cette structure est méconnue de la population. Et pourtant, quand on parle des forêts de l'Afrique centrale, la RDC a 60%. C'est le deuxième volet. Justement, j'en profite parce que j'ai les micros. Sur la question de la pollution. Je ne reviendrai pas, s'il vous plaît. Je ne reviendrai pas. Allez-y rapidement. Justement, rapidement. Mais, il y a 100 milliards de dollars chaque année mis en disposition par les pays polluaires. Mais, la RDC depuis 1909, nous détenons ça de cette structure comme IFAC qui nous dit que la RDC n'a jamais présenté un projet banquable. Pourquoi, madame ? Est-ce que c'est la léthargie au niveau du ministère ? Parce que la structure elle-même ne reconnaît pas ça. Nous étions dans un échange aujourd'hui. La structure responsabilise les ministères de l'environnement. 100 milliards de dollars chaque année, mais aucun gouvernement n'a jamais présenté les scènes des. Voilà. Pourquoi, madame ? Merci. Il ne s'en souffrait que la deuxième partie de votre question soit répondue quand nous entamerons ces sujets. Donc, la ministre va répondre sur le premier volet. Ensuite, elle va faire l'introduction sur la deuxième partie de notre communication de ce jour. Merci beaucoup. Merci. Alors, combien nous allons exiger à l'Angola ? C'est simple. Je vous ai dit que le processus continue pour évaluer globalement. je ne peux pas procéder à la précipitation parce que j'ai enregistré 12 cas de mort. N'est-ce pas ? Je dois avoir overview, tout le vu par rapport à la situation. Donc, vous serez informé de cela. Merci. Alors, voilà. Maintenant, vous pouvez entamer la deuxième partie pour parler brièvement des réformes. Nous avons 45 minutes, chers amis de la presse, parce que nous devons libérer l'antenne pour le journal. L'excellence va introduire cinq ou dix minutes. Ensuite, je voudrais des questions précises pour lui permettre de répondre au plus grand nombre de questions. OK. Merci beaucoup. Lorsque nous avons pris les fonctions du ministère de l'Environnement et du Développement durable, nous avons commencé par les dix premières mesures pour redresser, n'est-ce pas, ces secteurs-là, combien vitales. Et ces mesures régentes sont préconisées justement pour la gestion durable des ressources naturelles que nous avons. avec comme objectif de transformer ces potentialités congolaises en richesses qui vont bénéficier à la population dans les cas d'atteindre des objectifs de développement durables pour lesquels nous avons aussi la responsabilité. Alors, les dix premières mesures, parce qu'il y en aura d'autres, nous avons commencé par l'institution de la taxe carbone. Je crois que c'est la question de M. Olinga. La taxe carbone, c'est, il y a une loi pour l'infraction de la pollution, les taxes de la pollution, mais la pollution, c'est globalisant, mais la taxe carbone, proprement dite, il n'y a pas de cadre juridique à cela. Deuxièmement, c'est la création de l'autorité de régulation du marché carbone. Depuis 2011, effectivement, il y a des organisations, des entreprises qui s'évertuent à devoir entrer dans le processus de capter les crédits carbone congolais. Entre-temps, le carbone congolais n'est pas certifié, n'est-ce pas, à partir de 2017, les informations à notre possession après l'investigation, on a déjà commencé à capter ces crédits carbone, mais ce marché est un peu, il y a l'opacité, autour de ces marchés. Nous avons donc décidé à instaurer désormais une autorité de régulation du marché du crédit carbone avec pour objectif de faire bénéficier le peuple congolais. S'il y a des questions à ce sujet, nous allons entrer en profondeur. Nous avons pris aussi la mesure de lancer des études pour l'élaboration dans l'ensemble de la politique du climat. Nous parlons climat, réchauffement climatique, nous parlons de tous les dérégulations du climat, mais il n'y a pas une politique claire de la RDC connue par le monde pour dire voilà, voici ce que veut la RDC en cette matière. Donc, nous devons avoir notre, comment, le profil, notre miroir sur la question quand on parle de la RDC, on sait déjà quelle est la position de la RDC sur la question du climat. quatrième mesure, nous avons décidé, proposé et accepté par le gouvernement aujourd'hui de la tenue des états généraux des forêts. Pourquoi ? Pour qu'enfin ces états généraux en découle la politique des forêts. Nous avons les codes forestiers, nous avons les codes miniers, nous avons la loi portant principe fondamentaux de protection de l'environnement, nous avons toutes les lois, l'arsenal juridique en matière d'environnement et des ressources naturelles, mais il n'y a pas une politique sur la forêt. On n'a pas fait l'état des lieux de nos forêts. C'est vrai, nous connaissons tout le monde. M. Olenga venait de dire ici, c'est vrai, la RDC, nous sommes l'un des poumons du monde en matière des forêts, le potentiel, le massif forestier, notre massif forestier est important. Il y a le bassin de l'Amazonie, le bassin de l'Indonésie, c'est vrai, mais le bassin du Congo compte. Dans l'ensemble, nous réglosons des 60% des forêts du bassin du Congo et même si nous parlons des eaux, nous avons 10% de la réserve mondiale des eaux et 52% de la réserve au niveau d'Afrique. On ne peut pas parler des eaux sans forêt, on ne peut pas parler des forêts sans eaux, ça c'est vraiment l'écosystème. Alors, sixième mesure, nous avons décidé de la révisitation de toutes les concessions forestières octroyées par la République de Mokatsu du Congo. Pourquoi révisiter ? Ce n'est pas un rétro-pédalage pour dire non, les Congolais, ils signent un accord aujourd'hui et puis demain, ils ne veulent plus. Non, nous devons révisiter. Pourquoi ? Commençons par les concessions de conservation. Il y a d'autres partenaires qui ont pris des concessions de conservation à qui on leur a donné pour conserver la biodiversité. Mais après, ils ont commencé à procéder à des activités en dehors du contrat, notamment l'exploitation minière. Je peux donner l'exemple de la réserve des fonds d'Ocapi, n'est-ce pas ? On a même écarté les riverains tout autour pour élargir les espaces de ces aires protégées. Malheureusement, il y a certains investisseurs qui sont là sans document, qui sont tentés d'exploiter les minéraires. Et d'autres encore, dans ces concessions de conservation, en ont eu les documents pour commencer à capter les crédits carbone, alors que ça ne se trouvait pas dans les contrats. Donc, il y a des éléments nouveaux qui nécessitent à ce que le gouvernement congolais puisse révisiter ces contrats de conservation. Que ce soit les contrats d'exploitation. Ils ont acquis, il y a des entreprises qui ont acquis des contrats d'exploitation en bonne et difforme, mais il y a des éléments de fraude que nous avons décelés. Il y en a qui ont signé par exemple un contrat de 50 000 hectares, mais après, ils sont en tête exploités dans plus de 100 000 hectares. Donc, dans l'ensemble, nous avons remarqué que dans ces domaines-là, 90 % des exploitants forestiers, je ne dis pas tous, j'ai quand même laissé, il y a un bémol, 90 % travaillent soit dans l'illégalité totale ou la légalité partielle ou carrément dans l'informel. Et là, c'est le Congo qui perd. c'est la République du Congo, les trésors congolais qui en pâtit, à tel enseigne que de juin 2017 à juin 2020, sur autant de pourcentages d'exploitation des forêts normales, d'exportation des grumes bruts, le Congo n'en a perçu dans son trésor public que 16 %, donc 84 % volatilisé. Voilà pourquoi nous avons pris aussi la mesure de suspendre la suspension de toute exportation des grumes bruts. Évidemment, il y aura des mesures d'accompagnement. Dans le même ordre d'idée, nous avons procédé à la levée du moratoire en cours d'octroi des titres d'exploitation. Pourquoi levée du moratoire ? Parce que d'abord, ce moratoire a été pris il y a 19 ans. ça, c'est du provisoire. On ne peut pas demeurer dans du provisoirement définitif. Il faut lever ces moratoires pour prendre des mesures contraignantes définitives qui permettent à la restauration des écosystèmes, à la gestion rationnelle de nos ressources forestières. Et puis, enfin, nous avons pris la mesure de procéder, nous sommes déjà dans les enquêtes, de pouvoir procéder à la conciliation des données statistiques sur tous les services qui interviennent dans les secteurs de l'environnement. Il y a la DGDA, l'OGFREM, l'OCC, DGRA, DGI, etc. Surtout en matière d'exportation. Pourquoi ? Je vous ai parlé des données statistiques sur les rentrées dans les trésors publics. Les données ne sont pas, ne corroborent pas. Donc, il y a quelqu'un qui exporte, par exemple, 150 000 mètres cubes, mais qui présente 15 000 mètres cubes ou qui présente 10 000 mètres cubes. Alors, quand vous allez interroger l'OGFREM, vous avez d'autres chiffres, vous allez à la DGDA, DGRA, vous avez d'autres chiffres. Et là, c'est la République démocratique du Congo qui en partit. Je sais que ce sont des mesures impopulaires, mais ce sont des mesures importantes, de sorte que l'intérêt du Congo en bénéficie. Et je sais que je vais avoir l'accompagnement de la presse que vous êtes pour convaincre l'opinion. Merci. Merci. On va prendre cette série de questions. On a à peu près 20 minutes. On va essayer d'être bref, précis et direct. On commence par Mme Rehema Tabou et puis ce sera Pascal Moulin. Bonjour Mme la ministre. Bonjour Excellences M. le ministre. Vous avez tout à l'heure parlé des différentes mesures. Vous avez notamment parlé de la levée du moratoire de 2002 sur l'octroi des titres forestiers. Mais pourquoi les organisations internationales ? En fait, les organisations de la société civile sur l'environnement expriment des craintes et parlent d'une catastrophe imminente de votre part. Pourquoi ? Et puis, une autre question. Il y a la COP26 qui aura lieu dans quelques mois. Quel sera le cahier de charge de la RDC ? Le cahier que vous allez présenter là-bas ? Est-ce que vous allez procéder par une négociation agressive pour que finalement la RDC puisse bénéficier quand même de ses crédits carbone ou bien nous allons nous attendre toujours à des mêmes négociations comme ce fut le cas précédemment ? Et nous avons suivi aussi un documentaire qui parle des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Mais moi, j'aimerais beaucoup plus parler des ressources forestières de la RDC. Combien d'entreprises exploitent les forêts en République démocratique du Congo aujourd'hui ? Combien respectent le cahier de charge quant à la responsabilité sociétale par rapport aux peuples autochtones et aux autres bénéficiaires de forêts ? Merci. Ok. Merci beaucoup. Madame, lorsque les organisations internationales ou non étatiques parlent de catastrophe pour la levée du moratoire, je vous ai dit d'abord la logique. Le moratoire, c'est une mesure conservatoire. On ne peut pas rester dans les conservatoires pendant 19 ans, 20 ans. Ça, c'est pas, excusez-moi l'expression, c'est pas responsable. Et puis, cette mesure conservatoire se trouve être dépassée. Dépassée, en ce sens conservatoire, c'était quoi ? C'est dire, on n'octroie pas les concessions, n'est-ce pas, d'exploitation. Mais malgré qu'on a dit, on n'octroie pas les concessions d'exploitation jusqu'à nouvel ordre, vous voyez des grumes qui passent des mètres cubes et des mètres cubes et d'autres activités qui sont en train de se faire dans ces concessions. Nous pensons qu'il faut plutôt lever les mesures, la mesure conservatoire, prendre des mesures définitives, contraignantes. Lesquelles mesurent, premièrement, c'est la révision de tous les contrats. Je vous ai parlé des contrats de concession et des contrats de conservation. Contrat de conservation, l'exemple, c'est quoi ? Quelqu'un qui vient dire « J'aime la biodiversité, je veux protéger les parcs Salonga. » Voici les moyens, c'est une institution ou un individu, voici les moyens pour protéger les parcs Salonga, garder la biodiversité, il y a telle, telle, telle autre diversité, faune, flore là-bas. Mais après, vous voyez que la même personne procède à l'exploitation des bois et l'exploitation. Autre chose que la conservation. Et parfois, dans les dimensions au-delà, nous voulons lever cette mesure de sorte que nous nous prenons des mesures contraignantes nécessaires qui nous permettent à le plus démocratique du Congo de récupérer ces forêts et de les protéger. Parce que notre engagement, c'est quoi ? Le réchauffement climatique aujourd'hui, le monde a besoin de l'oxygène. Je vais en parler lorsque je veux aborder la question de la COP26. Nous devons donc aller être logiques avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire une chose et son contraire. combien d'entreprises qui exploitent la forêt aujourd'hui, je vous ai dit, ils travaillent soit dans l'illégalité totale, semi-légalité ou dans l'informel. Et du coup, les statistiques, on a du mal à les avoir. Voilà pourquoi nous avons pris ces mesures de révision des contrats, des concessions octroyées à tout le monde et nous allons aller avec les cadastres forestiers, n'est-ce pas, pour aller mesurer mètre carré par mètre carré, kilomètre carré par kilomètre carré pour savoir qui est ici, qui fait quoi. Vous êtes en ordre, nous sommes en ordre avec vous. Vous n'êtes pas en ordre, nous allons vous demander de faire vos valises, revenir quand vous voudrez et suivre la législation congolaise à la matière. Pour la COP26, qui est la conférence des partis membres des Nations Unies pour le climat, qu'est-ce que le Congo va apporter ? Nous avons dit, merci monsieur le ministre de la Communication, vous avez déjà énoncé, le Congo va aller se présenter comme pays solid.